Sous-titres par Juanfrance 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 Oh, ça, alors, je n'en reviens pas. Ça ne ressemble pas à une attaque de Sven. Il ne peut pas être brisé tout seul en lune de nuit, même si c'est un vieux rafiot. Quelqu'un a-t-il vu jeter un mauvais sort ? Oh, 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 oh. Le ton bateau est coulé. Ne pleure pas comme un bébé, après tout, ce n'est qu'un vieux draquard. Mais ou pas, on ne peut pas se passer de lui. C'est exact, on n'a jamais vu de vikings sans draquard. Il faut faire quelque chose. Allez en avant, compagnon. En avant ? En avant de quoi ? Tu sais très bien, chef, nous allons capturer un bateau quelque part. Oh, ridicule, comment veux-tu capturer un bateau sans bateau ? Oh, et comment ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Nous n'avons plus de bateau. Tu n'es qu'un idiot. Si c'est tout ce que tu as trouvé, tu ferais mieux de toi. Et toi, tu as une meilleure idée peut-être ? Ça va peut-être t'étonner, mais j'en ai une. La prochaine fois que Sven nous attaquera, nous capturerons son bateau. C'est un bon bateau. Il a 48 paires de rhum. Et quand penses-tu que Sven nous attaquera ? Ben, je ne sais pas où, je sais que... Idiot ! Personne n'a une meilleure idée ? Aïe ! Si on envoyait une invitation à Sven, chef ! Une invitation ? Nous pourrions lui écrire et trouver un bon prétexte que nous voulons partager nos biens. L'inviter pour ta fête ? Ou lui dire que nous avons une riche fiancée à lui présenter, qu'elle a une grosse dote et se meurt d'amour pour lui. Qu'est-ce que tu dis ça ? Ces vikings sont incapables d'envisager une autre solution que le pillage. Ils s'approprient le milieu d'autrui depuis si longtemps que c'est devenu une seconde nature. Mais Vicky, lui, est très différent. Oh ! Je pense que je tiens la solution. Quoi ? Qu'est-ce que c'est, Vicky ? Nous allons construire un autre bateau. Construire un bateau ? Nous, on va faire ça ! Construire un bateau ? Les vikings prennent les bateaux et ne les construisent pas ! Tu es complètement fou ! Mais c'est le père de Duré qui avait construit notre dracar. Ben, euh, oui. Mon père était le meilleur menuisier de toute la Terre. Il t'a légué son talent ? Tu l'as fait toute seule, cette magnifique étable ? C'était pas grand-chose, c'était très facile. Mais je suis sûre que Duré est capable de construire un bateau, si nous l'aidons tous. Intéressant. On peut toujours essayer. Fantastique ! Je ferai d'abord la charpente. Pour ça, c'est moi le meilleur au monde. Moi, je m'occuperai du mât. Moi, je ferai un énorme garde-manger. Moi, je ferai des lits. Parfait. Au travail, compagnon ! Voilà, c'est fini. Eh, Duré ! Oui ? J'ai une idée. Hum ? Très bien, je m'en occupe. Ça, c'est un joli bain. Oui, c'est Snor qui l'a fabriqué. Regardez attentivement. J'ai inventé un nouveau système pour lever la voile. C'est très ingénieux. Fantastique. Oh, oh ! Et c'est solide, hein ? Je ne peux pas dire qu'il soit très bon. Il est très bien fait. Je ne pensais pas que Duré était si adroit. Je lui trouve des qualités à présent. Allons installer ce que nous avons fabriqué sur le bâton. Voilà, moi, j'ai fait les rames. Moi, j'apporte mon garde-manger. Nous allons installer le mât. Oh, oh ! Oh ! Et voilà, compagnon, tout est terminé. Il manque quelque chose. Hein ? Ça fera un très bon nid de pis. Ouais, on pourra voir très loin de là-haut. Même moi, je pourrais y me grimper. Lançons le dracard ! Les compagnons d'Alvar ont construit un bien beau dracard, n'est-ce pas ? Ils peuvent en être fiers. Toutefois, peut-être est-il un peu trop chargé. Le bateau coule, ma parole ! Le bateau coule, il coule ! Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Ils ont dû y embarquer trop de choses. Ils étaient trop chargés. Oui, c'est bien possible. Descendez-moi tout ça au plus vite ! Descendez-moi tout ça au plus vite ! Ça ne change rien, le bateau coule toujours ! Que peut-il bien y avoir ? Écoutez, que l'un de vous aille vérifier la corque ! Oh, c'est épouvantable ! La calle est pleine d'eau ! L'eau rentre de partout ! Oh, le plus grand charpentier du monde ! Un bon aïen ! Qu'est-ce que tu racontes ? Répète un peu pour voir ! C'est un bon aïen ! Je le répéterai mille fois ! Est-ce que par hasard tu m'insulterais ? C'est pas une insulte, c'est la vérité ! Tu appelles ça du travail ! Je l'ai fait consciencieusement ! Je ne supporterai pas des réflexions une minute de plus ! Pas possible ! Tu veux te battre dans ce cas ! Si tu me cherches, tu vas te prouver ! On trouve toujours un bon aïen ! Comme ça, tu veux te battre ? Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, des poissons aussi ! C'est toute une colonie de poissons aussi ! On peut dire que ces poissons-ci nous ont bien arrangés ! On est dans un bel état ! Alors, ce sont les poissons-ci qui ont coulé le bateau ? Oui, et ils ont aussi coulé notre vieux dracard ! Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que Duré avait volé la scie de l'un d'entre eux ! Ils ont voulu se venger ! Voilà pourquoi ils ont coulé nos bateaux ! Oh ! C'est terrible ! Que vais-je faire ? Oh ! Il n'y a qu'une chose à faire ! Il n'y a qu'une chose à faire ! Leur rendre la scie qui leur appartient ! Oh ! Leur rendre la scie ? Non ! Nous refusons catégoriquement ! Si vous refusez, nous ne pourrons pas faire la paix avec eux ! On ne fait pas la paix avec des poissons ! On les pêche ! Je vais leur faire payer très cher ! Nous allons les venger ! Je pense que Duré et Snor ont raison ! Non, papa, si nous faisons ça, les poissons... C'est le centre des poissons et nous allons les chasser ! Oui, il a raison ! Ah, vite-moi ! D'accord, compagnon, chassons ces poissons ! Et les voilà repartis ! Je ne pense pas que ce soit très intelligent ! Où est-il ? Où est-il passé, poissons ? Je crois que j'en ai un ! Mais mon gros, viens par ici ! Où est-il passé ? Où est-il passé ? Où est-il passé ? Où est-il passé ? Je crois que cette fois, on les a tirés ! Oh, il s'en y en avait beaucoup ! Ouais ! Oh, oh ! Elle dépense. Cette fois-ci, je vais l'attraper. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il va ! Aïe ! Aïe ! C'est la défaite la plus honteuse de toute l'histoire des Vikings. Papa ? Que veux-tu, Vicky ? Si la situation reste telle qu'elle est, ils couleront nos bateaux les uns après les autres. Et ce n'est pas ça que tu veux, papa. Alors, je t'en prie, dis à Durer de leur rendre leur scie. Oh oui, qu'on leur rend leur scie ! Que Durer leur rendre leur scie ! D'où ça est de ta faute ? C'est toi le responsable, Durer ! Pourquoi tu oserais jeter le blâme sur moi ? Si tu n'avais pas été si cupide, si tu n'arrivais pas à voler leur scie, rien ne serait arrivé ! Non, tout cela est de ta faute et de la faute de celui qui a caché bâche ! Si tu penses que c'est moi, dis-le franchement ! Tu veux te battre ? Ça suffit comme ça ! Moi ! Tu vas rendre la scie à son propriétaire, tu entends, Durer ? Quoi ? Rendre la scie à ce poisson ? Jamais, jamais, entends-tu ! Tu oses désobéir à mes ordres ? Après cela, il faudra aussi leur présenter tes excuses, papa ! Moi ? Présenter tes excuses ? Ma dignité de chef m'en empêche ! Durer le fera ! Ce n'est que juste puisque tout est de sa faute ! Je comprends, je le ferai, mais ce n'est pas que je suis triste ! Mais comment pourrons-nous retrouver le poisson à qui lui appartient ? Oh ! Je vais me charger de ça ! Je veux y aller avec Vicky ! Dis Vicky, tu veux bien que j'y aille avec toi ? Mais est-ce que tu sais nager Vicky ? C'est vrai ça, il va falloir que tu nages, ils sont en colère et ils risquent de te manger ! Ne craignez rien, je vais demander à mes amis les phoques de m'accompagner ! Et avec eux, je ne risque rien ! Ce qui m'inquiète, c'est de pouvoir remettre la scie brisée à sa place ! Oui, ça, c'est un gros problème ! Dis-donc, j'irai, puisque tout est de ta faute, tu pourrais trouver le moyen de réparer ! Ah oui, je sais, tout est de ma faute ! Du départ à l'affaire ! C'est toujours ce qui arrive avec des bons arrières sans cervelle comme toi ! On y pète un peu pour voir, hein ! Il est idiot ! Quelle idée de s'asseoir sur une souche fraîchement coupée ! Ma culotte ! Elle est restée collée par la résine ! Ça y est ! Oh, je pense que j'ai trouvé ce que nous devons faire ! C'est un agréable moyen de voyager, n'est-ce pas ? Je vous suis très reconnaissant de m'avoir emmenée ! Tu es sûr que la résine collera assez fort, Vicky ? Oui, je suis sûr que ça va marcher ! Quand elle est sèche, on ne peut plus s'en débarrasser ! Oh ! Que se passe-t-il ? Chut ! Oh ! J'ai peur ! J'ai très peur, Vicky ! Ne t'en fais pas, Titi ! J'ai quelque chose à vous dire, Monsieur le Poisson-Sie ! Oui, nous sommes venus pour vous rendre ceci ! C'est vrai, vous pouvez me croire, je vous le jure ! Oh, voilà enfin ! Je vais arranger votre scie, elle sera comme avant ! Je suis vraiment désolée, elle a dû vous manquer beaucoup ! Voilà, c'est presque fini ! Et voilà ! Nous pourrons vous enlever le pansement demain ! Retournez avec les autres ! Je suis contente qu'ils aient compris qu'on venait en amis ! Oui ! Tout ira bien, à présent ! Ha ! Oh ! Ha 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 Oui, mais qu'il vous a tout dit. Je suis désolé de vous avoir causé tous ces ennuis. Et je vous demande de me pardonner. Les poissons-ci semblent avoir compris les raisons des vikings. Et la paix est revenue. Nous allons voir un nouveau bateau en chantier. Ça va être un beau bateau. Tout ça grâce à mes phoques. Et aux poissons aussi. S'il n'avait pas coulé le vieux, il n'y aurait pas eu celui-là. C'est vrai. Qui a fait ça ? Qui a brisé la rame ? Ah, c'est bon, monsieur poissons-ci, ce n'est rien, non rien du tout. Mais ce n'est rien à compter des deux bateaux qui nous ont coulés, hein ? Oui, c'est vrai. Tu as raison, chef. Ha, ha, ha ! 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 Sous-titrage ST' 501 ...